Le son, un phénomène vibratoire, partie 1. Tout objet vibrant peut émettre un son. Voici une corde vibrante. Dès que cette corde se met à vibrer, elle émet un son. Voici maintenant un diapason avec les branches d'un diapason. Dès que ces branches se mettent à vibrer, le diapason émet un son. Pour rendre le son plus audible, pour augmenter son intensité sonore, on ajoute à l'objet vibrant une caisse de résonance. A cette corde vibrante, on peut ajouter ce qu'on appelle une caisse de résonance. Ici, ce serait le modèle de la guitare. Et automatiquement, le son est plus intense. Voici ce qui se passe maintenant au niveau microscopique, lorsque la membrane d'un haut-parleur vibre et crée un son qui se propage à l'ensemble du milieu. Que se passe-t-il quand la membrane se déplace ? Dans un premier temps, la membrane va avancer et va pousser devant elle les entités microscopiques qui la touchent, qui elles-mêmes vont se rapprocher des entités voisines. On va créer ce qu'on appelle une compression. Dans un deuxième temps, la membrane va reculer. Elle va attirer vers elle les entités qui la touchaient. Ces entités s'écartent des entités voisines et on crée ce qu'on appelle une détente. Finalement, un signal sonore correspond à la propagation dans un milieu matériel d'une succession de compressions et de détentes. Un signal sonore a donc besoin d'un milieu matériel pour se propager. Voici le type de déformation qu'une corde vibrante va subir lorsqu'elle vibre. Cette déformation peut être suivie maintenant avec un chronomètre. A l'instant t égale 0 millisecondes, voici la position de la corde. Voici sa position maintenant à 2,5 millisecondes, puis à 5 millisecondes, puis à 7,5, puis à 10 millisecondes. La corde vient de faire un cycle complet. On dit qu'une période vient de s'écouler. Voici maintenant sa position à 12,5 millisecondes, 15 millisecondes, 17,5 millisecondes et 20 millisecondes. Un deuxième cycle a été effectué par la corde. Deux périodes se sont écoulées. La corde vibre de façon périodique. Elle reproduit le même mouvement pendant la même durée. Et cette durée s'appelle la période qu'on note grand T. Si la source sonore vibre de façon périodique, on dit qu'elle émet un son musical. Le son musical est un phénomène vibratoire périodique. Si on enregistre ce son, on peut obtenir ce type d'enregistrement. L'enregistrement d'un son musical est ce qu'on appelle un signal périodique. Voici un signal périodique et en voici un autre. Sur ces signaux, on va repérer ce qu'on appelle un motif. Sur ces signaux périodiques, on a en fait la répétition du même motif. Sur ce type de signal, l'axe horizontal représente l'axe des temps. Et donc la longueur du motif sur l'axe horizontal, qui reste la même, correspond à la même durée. On dira donc qu'un signal périodique est un signal qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps constants. C'est la définition du signal périodique. Sur un enregistrement d'un son périodique, on peut mesurer la période grand T du son. Cette période peut se mesurer entre deux maximas, ou entre deux minimas, ou entre deux annulations successives dans le même sens. Un son périodique est caractérisé par sa période grand T, qu'on donne généralement en secondes, mais aussi par sa fréquence petit f donnée en Hertz. La fréquence correspond au nombre de phénomènes par seconde. Ces deux grandeurs sont reliées par une formule simple, petit f égale 1 sur t. Mais attention, dans cette formule, grand T est forcément toujours donnée en secondes pour avoir petit f en Hertz. On a aussi la formule inverse qui donne, grand T égale 1 sur f. Voici deux questions autour de la période et de la fréquence. Première question. La membrane d'un haut-parleur vibre à la fréquence de 20 Hertz. Qu'est-ce que cela signifie ? Et que vaut sa période ? Vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre à ces deux questions. Cela signifie que la membrane effectue 20 allers-retours par seconde. Et donc, la période, si f est égale à 20 Hertz, est donnée par T égale 1 sur f, c'est-à-dire T égale 1 sur 20, soit 0,050 secondes. Deuxième question. La corde d'une guitare a une période de 2,27 millisecondes. Qu'est-ce que cela signifie ? Et que vaut sa fréquence ? Vous pouvez arrêter la vidéo à nouveau pour répondre à ces deux questions. Cela signifie que la corde met 2,27 millisecondes pour effectuer une vibration. Que vaut sa fréquence ? Dans un premier temps, il faut d'abord convertir les 2,27 millisecondes en secondes. On obtient T égale 2,27 fois 10 moins 3 secondes. Puis, avec la formule f égale 1 sur T, on calcule la fréquence qui est égale à 1 sur 2,27 fois 10 moins 3, c'est-à-dire 441 Hertz. Voilà, ce cours est terminé. A voir maintenant le son, un phénomène vibratoire, partie 2.